N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Dior Carling Hollande est l'un des meilleurs attaquants de la planète football, est devenu un euphémisme tant la pépite norvégienne écrase tout sur son sillage. A seulement 20 ans, l'attaquant du Borussia Dortmund est passé de statut de sensation de la saison à une des plus fines gâchettes d'Europe, le tout agrémenté d'une réputation désormais bien solide. Cependant, le jeune Goliador garde la tête sur les épaules et sait qu'il a encore une grande marge de progression. Le buteur du Borussia Dortmund a établi la liste des 7 attaquants qu'il trouve meilleurs que lui et Kylian Mbappé n'y figure pas. Auteur de son premier triplé avec la Norvège contre la Roumanie, Erling Hollande surfe sur ses belles prestations et a dévoilé la liste des 7 joueurs qu'il juge au-dessus de lui dans un podcast pour le média norvégien VG. Dans celle-ci, on note évidemment Cristiano Ronaldo. A 35 ans, le buteur portugais affiche toujours une forme resplendissante. Comme l'ancien de Salzbourg l'a répété à de nombreuses reprises, l'ancien du Real Madrid est l'une de ses plus grandes idoles dans le monde du football. Il y a beaucoup de joueurs que j'admirais quand j'étais plus jeune. Beaucoup de joueurs. Il y a bien sûr Zlatan qui est l'un de mes grands modèles. Et il y a Cristiano Ronaldo qui en est définitivement un aussi avec-il confié. Remarque, le Suédois ne figure pas sur sa nouvelle liste. Les autres heureux élus sont Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, Sergio Aguero, Roberto Firmino, Harry Kane et Timo Werner. L'absence de Kylian Mbappé est somme toute assez notable. Le français reconnu pour ses qualités indéniables de buteur impressionne tous les observateurs depuis des saisons. Son omission délibérée pourrait être vue comme une manière pour le Norvégien d'afficher sa concurrence avec l'attaquant du PSG dans un futur proche. D'ailleurs, le prodige de Bondi n'est pas le seul grand nom oublié par le serial buteur du BVB. On pourrait citer Karim Benzema qui flambe sur les pelouses espagnoles depuis des années. Louis Suárez dont le palmarès parle pour lui ou encore Romelu Lukaku. D'autre part, Hollande est également revenu sur les raisons de choisir Dortmund en lieu et place de Manchester United. On regardait un match de Dortmund à la maison à Salzburg et j'ai dit à mon père, « Regarde ce mur jaune derrière le but, ça doit être quelque chose de joué là-bas. » Pour vous qui est le meilleur avant-centre de la planète actuellement ? Vos réponses sont attendues en commentaire.